C'est l'histoire d'un officier libanais qui va voir Jésus face à face pendant quatre heures et qui recevra, de la part du ciel, un signe visible par tous. Prépare-toi, si tu t'intéresses au surnaturel, cette vidéo est faite pour toi. Nous sommes le 10 novembre 1994. Raymond, un jeune officier de l'armée libanaise, vient se recueillir au sanctuaire de Saint-Charbel au Liban. Mais ce soir-là, alors qu'il fait particulièrement froid, un vent chaud se met à souffler mystérieusement. Et soudain, une lumière éblouissante apparaît et en quelques minutes, Jésus est là devant ses yeux. Par la suite, Saint-Charbel laissera un signe de la part du ciel, une marque gravée à jamais sur le bras de Raymond pour montrer que ce qu'il a vécu est bien réel. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Raymond Nader. Waouh, encore un témoignage exceptionnel. Oui, tout à fait. Et attendez, juste avant qu'on y aille, abonne-toi maintenant à la chaîne parce qu'il y a d'autres émissions qui arrivent juste derrière. On se retrouve juste après, c'est parti pour le témoignage. Je m'appelle Raymond Nader et je suis né à Beyrouth. J'ai fait l'école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth où je me suis spécialisé dans le génie électromécanique. Pendant dix ans, j'ai pris l'habitude d'aller quasi tous les jours à l'ermitage de Saint-Charbel qui se trouve à environ 1300 mètres d'altitude. Et puis, il y a eu cette date du 10 novembre 1994. J'arrivais à l'ermitage comme d'habitude et c'était vers 22h, 22h30. Et ce soir-là, il faisait très très froid. La nuit était sombre. J'avais pris avec moi cinq bougies que j'ai disposées en forme de croix et que j'ai allumées. Et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à lire l'évangile. Mais alors que je priais, j'ai commencé à sentir comme une sorte de petite brise qui était tiède et puis qui est devenue chaude et qui a commencé à m'envelopper et à me réchauffer. Et donc, à ce moment-là, j'étais très surpris par cet air chaud qui m'enveloppait. Et je me disais, mais d'où vient cette chaleur ? Et alors que je m'interrogeais sur l'origine de cette chaleur, le vent devenait de plus en plus fort et de plus en plus chaud. Et la chaleur devenait très intense. J'ai commencé à regarder autour de moi. Je voyais les arbres et les feuilles des arbres qui commençaient à s'agiter, à s'envoler. Et alors que l'air devenait si chaud, j'ai retiré mon pull et ma chemise et je me suis retrouvé en t-shirt. Oui, en t-shirt en plein hiver. Je me suis même mis à transpirer. Et alors qu'il y avait toujours ce vent qui faisait que tout s'envole autour de moi, j'étais très intrigué et j'ai essayé de raisonner. Je voulais comprendre et trouver une explication scientifique à ce phénomène. Et j'ai commencé à penser que cela pouvait être dû à la dépression atmosphérique, à l'effet de serre en quelque sorte. En fait, je n'arrivais pas à trouver une raison scientifique à ce phénomène. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'en regardant les bougies qui étaient allumées devant moi, je me suis aperçu que leur flamme était statique, elle ne vacillait pas. Oui, malgré le vent violent qui soufflait très fort autour de moi et qui secouait les arbres, qui me secouait moi aussi, ce vent n'arrivait pas à faire vaciller les flammes des bougies qui restaient droites devant moi. Alors au début, j'ai commencé à me dire que c'était une hallucination. Oui, je me suis dit, mais je suis en train d'halluciner, là j'ai peut-être de la fièvre. En fait, je recherchais une cause médicale. Et finalement, je me suis décidé à mettre ma main dans la flamme des bougies. Oui, comme ça, je me suis dit, je vais voir si je suis en train d'halluciner ou si je n'hallucine pas, si ce sont de vraies flammes et si je suis vraiment éveillé ou pas. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais à genoux, les mains jointes, et je me suis préparé à tendre la main pour toucher ces flammes. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. À ce moment-là, Jésus vous apparaît dans une lumière indescriptible. Vous n'en croyez pas vos yeux. Oui, exactement. Alors que je tendais la main pour toucher la flamme des bougies, je vais me sentir comme transporté dans un autre monde. Je ne sentais plus mon corps. Je n'avais même plus de sensation du monde extérieur qui m'entourait. Je ne savais même pas dans quel état j'étais. Si j'étais à genoux, debout, allongé, s'il faisait froid ou chaud autour de moi, en fait, je ne sentais plus rien de ce qui m'entourait. Tout d'un coup, ce fut le calme absolu. Je dirais que scientifiquement, ça n'existe pas. Là, c'était un calme absolu. Car quelques secondes auparavant, j'entendais le vent souffler, les arbres et les feuilles bouger. J'entendais même des chiens aboyés dans la vallée ou des renards. Et tous ces bruits de la nuit que j'entendais autour de moi ont cessé tout d'un coup. C'était le silence absolu. Et j'ai été soudain plongé dans une lumière, une immense lumière, que j'aurais d'ailleurs du mal à décrire. C'était comme si je m'étais retrouvé plongé dans le soleil lui-même. C'était une lumière très puissante, beaucoup plus forte que la lumière du soleil, ou que des milliards et des milliards d'étoiles. C'était une lumière très étrange. Mais cette lumière ne me brûlait pas. Elle ne m'éblouissait pas non plus. Elle était complètement transparente, comme le cristal, limpide. Une lumière que je pouvais regarder avec bonheur, sans me lasser. Et là, tout à coup, j'ai senti une présence très forte. J'ai senti la présence d'une personne que je ne voyais pas. Oui, je ne voyais que la lumière. Alors à ce moment-là, je me suis dit en moi-même, mais je suis en train de rêver ou quoi ? Mais la personne va me répondre en me disant, non, tu n'es pas en train de rêver. C'était très étrange, parce que la communication avec cette personne, cette présence, ce n'était pas comme lorsqu'on communique les uns avec les autres. C'était une communication sans parole. Cette personne ne me parlait dans aucune langue, ni en arabe, ni en anglais, ni en français, ni dans aucune langue que je connaissais. C'était une communication sans voix, sans parole, mais tout à fait compréhensible. Et alors qu'il me dit que je ne suis pas en train de rêver, eh bien moi, j'étais tellement surpris que je me suis dit en moi-même, non, non, mais là, c'est sûr, je ne suis pas éveillé, je ne suis pas conscient, ce n'est pas possible. Mais lui m'a alors redit, toujours avec cette même manière de communiquer, si agréable et qui touche le cœur directement, il m'a dit sans parole, sans phrase et sans voix, si, tu es tout à fait conscient et tu n'as jamais été aussi conscient et éveillé, que maintenant. Et à ce moment-là, je me suis posé une question au fond de mon cœur, dans mon esprit, mais qui est en train de me parler ? Qui est cette personne ? Et alors je vais poser clairement la question, qui es-tu ? Et alors que je lui posais cette question, cette personne va me montrer qui elle est, mais sans me révéler son nom, sans me montrer même son visage. À ce moment-là, en fait, la présence de cette personne a commencé à m'envelopper. Ça m'a envahi. J'ai senti un bonheur indescriptible, une paix immense, une tendresse, une douceur, une affection, un amour, une puissance. Tout ça à la fois mélangé. Et ça me remplissait, ça m'envahissait. Et là, j'ai entendu une voix qui me dit, « C'est moi ». Plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait en vérité de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus. Mais à vrai dire, à ce moment-là, j'étais dans un tel état de bonheur, de plénitude, que je ne me préoccupais même plus de savoir quelle était l'identité de la personne. Sa présence me suffisait, ça me remplissait. Et mon seul désir, à ce moment-là, était de rester dans cet état, de rester avec cette présence, dans cette communion-là. Oui, je voulais que cet instant ne s'arrête jamais, que je ne puisse plus jamais perdre cette présence. Et alors, c'est comme une plainte qui est sortie de mon cœur, un cri. Et je lui ai dit, « Mais si tu veux partir, prends-moi avec toi. » Et lui m'a alors répondu, « Je suis présent en tout lieu et en tout temps. » Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé comme avant. La lumière avait disparu, j'étais dans le froid, dans la nuit noire. Et alors que je regardais autour de moi, je vois que les bougies sont presque totalement fondues. Je suis vraiment surpris parce que j'avais à peine commencé à prier et les bougies étaient toutes neuves et entières. Et là, je regarde ma montre et il était 3h35 du matin. Ça faisait déjà 4h qu'il s'était passé sans que je ne m'en rende compte. Oui, je me demande bien ce que j'ai pu faire pendant ces 4h. Mais en tout cas, voyant qu'il était si tard, je me suis dit qu'il fallait que je rentre chez moi. Et j'ai commencé à ramasser mes affaires et je me suis dirigé vers le couvent pour reprendre ma voiture. Avant même d'arriver à votre voiture, il se passe un phénomène visible par tous. Que s'est-il passé ? Oui, alors que je marchais sur le chemin du retour, je ressentais en fait un tel bonheur. Je bouillonnais littéralement de bonheur intérieurement. La joie me submergeait. Je ne marchais pas en fait. Je me sentais comme volé. Oui, j'étais si heureux. Et je n'arrêtais pas de penser et de réfléchir à ce qui venait de m'arriver. Pendant que je redescendais vers ma voiture, j'ai commencé à sentir comme une pression sur mon bras gauche. Une légère pression accompagnée d'une chaleur. Alors qu'il faisait toujours aussi froid et que j'étais frigorifié en descendant. Mais bon, je n'ai pas vraiment prêté attention à ce qui se passait au niveau de mon bras. Parce que j'étais complètement absorbé par ce que je venais de vivre. Mais petit à petit, à l'endroit même où j'ai senti cette pression sur mon bras, mes vêtements ont commencé à coller à ma peau. Et alors que j'arrive à ma voiture, j'allume la lumière de la voiture et je retire mon pull pour voir ce qui se passe au niveau de mon bras. Et là, je retrouve comme une main gravée sur mon bras. Oui, une main avec les cinq doigts bien visibles. Et à cet endroit, je remarque que ma peau suinte du sang et de l'eau. L'eau et le sang avaient coulé tout le long de mon bras. Et c'est pour ça que mes vêtements s'étaient mis à coller à mon bras. J'étais à ce moment-là complètement choqué de ce que je voyais. Cette main qui était gravée et ses doigts. Et plus tard, j'ai compris que c'était la main de Saint Charbel, ce grand ermite libanais, qui obtient tant de miracles aujourd'hui par sa prière. C'était sa main que j'avais sentie se poser sur mon bras et qui s'était littéralement imprimée sur la peau. Oui, vraiment, à ce moment-là, j'étais déboussolé. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et je pensais encore que j'étais en train d'halluciner. Et je voulais voir si, en touchant, j'aurais mal. Alors, avec mon autre main, j'ai touché la marque. Mais là, à mon étonnement, alors qu'il y avait du sang qui coulait et que ça suintait, je n'ai ressenti aucune douleur, pas la moindre douleur, lorsque j'ai touché cette marque. Et alors, j'ai démarré ma voiture et je suis rentré chez moi. Et vraiment, cette nuit-là va être une nuit décisive. Une nuit qui va marquer un véritable tournant dans ma vie tout entière. Alors que j'arrive chez moi, j'allume la lumière et là, mon épouse va se réveiller, va me regarder et au lieu de se rendormir comme d'habitude, elle s'assoit dans le lit et elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu as ? » Je suis alors surpris et je dis à ma femme « Mais pourquoi tu me poses cette question ? » Et elle me dit « Mais ça se voit, je vois bien que ton visage est tout blanc, tu as les yeux grands ouverts, tu n'es pas comme d'habitude. » Et là, je fais signe à mon épouse de venir dans le couloir, je vais allumer la lumière et je vais lui montrer mon épaule gauche. Je vais lui montrer cette marque que j'avais sur le bras. Et là, à la vue de mon bras et de la marque qui était sur mon bras, mon épouse fait un signe de la croix et elle me dit « Mais c'est la main de qui ? » Et là, je lui réponds « Mais tu es sûr que tu vois une main ? » Et là, elle me répond « Oui, j'en suis sûr, je vois bien la trace d'une main avec les doigts. » Et alors, je me suis mis à lui raconter brièvement tout ce qui s'était passé. Ma femme va alors chercher de quoi désinfecter la plaie. Elle la désinfecte et va l'essuyer et le sang continuait à couler avec une certaine abondance. Elle me dit alors qu'il faut absolument mettre au courant le curé, l'évêque et le patriarche. Oui, elle me conseille de confier cette expérience à l'Église et c'est ce que je vais faire. Je suis allé voir l'évêque de Beyrouth et je lui ai montré la trace des doigts sur mon bras gauche. L'évêque de l'époque était assez âgé, avec des lunettes épaisses. Quand il a vu ça, j'avais l'impression que ses yeux étaient sortis de ses lunettes et il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Et ensuite, il m'a regardé et m'a dit « Mon fils, continue à prier. C'est sûr que le Seigneur Dieu veut te dire quelque chose. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut te dire, mais continue à prier et il va certainement te le révéler. » Le lendemain, je me suis rendu à Anaya pour rencontrer le supérieur du couvent où a vécu Saint-Charbel. Et j'ai demandé au supérieur, « Abouna, c'est-à-dire mon père, je voudrais vous montrer quelque chose. » Et je lui ai montré les traces sur mon bras gauche avant même de lui raconter quoi que ce soit. Il a alors souri. Il n'était pas surpris. Il vit à Anaya. Il côtoie régulièrement les miracles que Saint-Charbel obtient. Et alors il m'a dit « Oui, Saint-Charbel peut faire cela. Il est tout à fait capable de faire ça. C'est à toi maintenant de savoir ce que te demande Saint-Charbel, ce qu'il veut de toi. » Alors le lendemain, il m'adresse à l'évêque de Jbeil qui est aujourd'hui le patriarche actuel, le patriarche Rari. Il me dit alors qu'il faut suivre la procédure de l'Église, c'est-à-dire commencer par avoir une consultation médicale, une expertise psychiatrique et aussi un exorcisme. Et il m'a dit ensuite « Eh bien à partir de ces résultats, on va suivre ton expérience spirituelle pas après pas pour voir ce que Dieu veut de toi. Et si c'est quelque chose qui vient de Dieu, on va le savoir. Et si ce n'est pas de Dieu, on le saura aussi. » J'ai donc fait cette procédure demandée par le patriarche actuel et cela fait déjà 30 ans qu'il m'accompagne. De nombreuses analyses scientifiques ont été menées sur la marque de votre bras, mais à ce jour, le phénomène reste inexplicable. Alors au début, après la toute première apparition et les premières traces sur mon bras, l'Église catholique a demandé à ce qu'il y ait des examens scientifiques. Alors, eh bien j'ai eu des biopsies, des prélèvements ont été faits par des médecins. Et le premier rapport médical a attesté que ce qu'il y avait au niveau de mon bras était une brûlure de troisième degré. Mais c'était une brûlure étrange et il n'en avait jamais vu de pareil, car il s'avère déjà que c'est une brûlure sans douleur, qu'il n'y a pas d'inflammation, pas d'infection et que la cicatrisation est très rapide. Par ailleurs, l'origine de cette brûlure n'est pas déterminée et n'est pas explicable. D'habitude, une brûlure a trois causes. Elle peut arriver à cause d'un facteur thermique ou d'un facteur chimique ou encore électrique. Mais ici, dans mon cas, la brûlure, elle apparaît comme ça, d'une façon étrange et inexpliquée. Il n'y a aucun facteur chimique, thermique ou électrique qui en est la cause. Et cette brûlure va durer entre deux et quatre jours, puis disparaître spontanément, sans que je ressente aucune douleur, sans qu'il n'y ait aucune infection ou inflammation. Et ce phénomène s'est répété des dizaines de fois. Même aux Etats-Unis, certains médecins ont étudié ce phénomène jour après jour, heure après heure. Ils prenaient des photos successives pour voir l'évolution. Et encore aujourd'hui, les scientifiques continuent toujours à étudier ce phénomène, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer. En résumé, c'est une brûlure sans être une brûlure. Un médecin a essayé d'expliquer cela en disant que c'était probablement une lumière très forte qui pourrait en être l'origine qui se serait imprimée sur mon bras. Mais sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, ce phénomène constitue une véritable énigme pour la science. Cette expérience surnaturelle que vous avez vécue n'est que la première d'une longue série. Racontez-nous ce qui s'est passé par la suite. Oui, cette expérience va se répéter régulièrement. Je vais la vivre avec une fréquence de deux à trois fois par an et cela depuis 30 ans. Et donc, bien là, aujourd'hui, j'en suis à la 54e ou 55e apparition et à chaque fois, je suis plongé, inondé dans cette lumière qui m'envahit avec le même sentiment de bonheur, de paix et d'amour et je ressens cette même présence de Jésus qui me parle directement de son cœur à mon cœur. J'ai également eu la grâce de voir à plusieurs reprises Saint-Charbel. En fait, c'est à partir de la troisième apparition que je vais commencer à le voir et lui, par contre, je l'ai vu et je le verrai par la suite d'une façon très claire. Je dois dire que chaque apparition, que ce soit de Jésus ou de Saint-Charbel, survient toujours d'une façon imprévisible. Je ne peux jamais savoir quand ça va survenir. Oui, cela arrive subitement sans que je m'y attende. Par exemple, la deuxième apparition a eu lieu neuf mois après la première et la dernière apparition que j'ai eue date de décembre dernier. Et aussi, un phénomène qui arrive à chaque fois et qui est visible par tous, lorsque j'expérimente une apparition, juste après, je ressens de nouveau cette pression d'une main qui se pose sur mon bras gauche et de nouveau, la marque de la main devient très visible et ça se met à suinter du sang et de l'eau. Et à chaque fois, le suintement dure entre deux et quatre jours. Puis après, ça se tarie, ça cicatrise et il reste seulement une trace très discrète de la main, surtout la marque des doigts. Mais à chaque fois, je ne ressens aucune douleur. Et d'ailleurs, la première fois, ça m'a beaucoup surpris. Je voyais bien que ça saignait. Alors, j'ai appuyé avec force sur mon bras et effectivement, je n'avais pas mal. Sincèrement, quelqu'un qui voit ça se dit que c'est pas possible, que la personne doit énormément souffrir, même hurler de douleur au vu de la profondeur de la plaie et de l'abondance du sang qui coule. Mais en réalité, je n'ai absolument aucune douleur. Je ne sens rien. Donc en résumé, j'ai cette main qui apparaît sur mon bras, ça sointe, puis ça disparaît et tout cela sans que je ne ressente aucune douleur. L'Église catholique suit de près ce phénomène extraordinaire et autorise officiellement la publication des messages que vous recevez. Dites-nous en plus. Alors, l'Église catholique aujourd'hui ne peut pas se prononcer définitivement sur l'expérience que je vis avant que j'ai quitté ce monde, avant que j'aille au ciel. Oui, c'est après ma mort que l'Église réétudiera tout ce phénomène depuis le commencement et alors elle se prononcera définitivement. Alors, il faut que je vous dise qu'à chaque fois que je vis une de ces expériences surnaturelles, je mets tout cela par écrit et ensuite, il y a tout un parcours pour ces écrits. Tout d'abord, je les donne à mon directeur spirituel et ensuite, mon directeur spirituel les soumet à l'évêque. Le patriarche est également mis au courant et cela à chaque fois, c'est la procédure de l'Église catholique. Tous les messages sont contrôlés, il les vérifie, il s'assure qu'ils sont conformes à l'enseignement de l'Église et s'ils sont bien conformes, il me donne l'autorisation de les publier. Eh bien, jusqu'à ce jour, ils m'ont toujours donné l'autorisation de publier les messages. Lorsque Saint-Charbel vous apparaît, il vous donne des messages pour vous et pour le monde. Que vous a-t-il dit ? Les messages que j'ai reçus de Saint-Charbel parlent de Jésus, de l'Évangile, de la messe, comment affronter les dangers auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui afin d'atteindre le but ultime pour lequel Dieu nous a créés, c'est-à-dire devenir des saints. Alors la première phrase que m'a dite Saint-Charbel, c'était il y a 30 ans. Il m'a dit Les hommes descendent vers le bas alors que le chemin qui mène vers Dieu va vers le haut. Évidemment, il est plus facile de descendre que de monter. Une autre phrase qu'il m'a dite Tout homme est appelé à la sainteté. La sainteté, ce n'est pas une chance, c'est un choix. Oui, la sainteté, c'est pour tous. Et la sainteté, c'est l'alliance entre la grâce de Dieu et la volonté de l'homme. Parce que bien sûr, Dieu nous donne sa grâce pour devenir saint, on ne peut pas y arriver tout seul. Mais il faut aussi la volonté de l'homme, que l'homme désire être saint. Et ce n'est pas une question de chance. Ça voudrait dire que les hommes chanceux deviendraient saints et les non-chanceux ne le seraient pas ? Non, absolument pas. Tout homme, toute femme est appelé à la sainteté. La sainteté, c'est un choix et c'est à toi de faire ce choix. Oui, il y a beaucoup de phrases comme celle-ci qui m'ont marqué. Encore une autre phrase que Saint-Charbel m'a dite L'unique encre avec lequel écrit l'amour, c'est le sang. Et tout le reste, ce n'est que de l'encre sur du papier. Ça veut dire en fait que quand on aime, on doit être prêt à faire des sacrifices. Le sang exprime ici l'idée de sacrifice. Jésus s'est sacrifié par amour. Oui, si on veut manifester son amour pour les autres, alors il y aura des sacrifices. Tu vas te donner pour l'autre. Ça ne va être pas toujours facile. Tu vas te donner pour les autres. Et le fait de se donner, c'est quelque part donner son sang, donner sa vie. Jésus, oui, nous a aimés en se donnant, en versant son sang pour nous. Eh bien, à son exemple, il faut que notre amour s'exprime jusqu'au don de notre vie. La communication avec Jésus et Saint-Charbel lors de vos extases est très étonnante. Vous n'employez aucun mot pour vous exprimer. Dites-nous en plus. En fait, c'est presque impossible d'expliquer comment se fait la communication. C'est une communication sans langue. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser ma bouche, ni mon larynx, ni ma voix, ni mes oreilles ou mon audition. Alors, je sais que je peux parler, mais à vrai dire, je sens que je n'ai rien à dire. Je me retrouve dans un état d'écoute. Je suis à ce moment-là tout oui. Saint-Charbel est un saint dont le corps est resté intact pendant de nombreuses années. C'est juste impossible. Racontez-nous. Pour moi, Saint-Charbel a toujours été une énigme scientifique. Vous savez, Saint-Charbel est mort en 1898 et son corps est resté longtemps intact. Et non seulement son corps est resté intact, mais il suintait du sang, de l'eau et de la sueur et cela pendant de longues années, plus de 60 ans, entre 1898 et jusqu'à 1965. Et vous savez, cette quantité incroyable de sang et de sueur qui sortait de son corps, c'est une énigme pour la science jusqu'à aujourd'hui. Regardez, vous connaissez la loi de la thermodynamique, la loi de Lavoisier ? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ? Eh bien ici, on est en présence d'un corps humain qui est mort et qui doit peser environ 75 kilos et de ce corps est sorti une quantité de matière bien plus importante que le poids du corps initial. C'est plusieurs centaines de litres qui sont sortis de son corps et ce phénomène est juste incroyable, impossible à expliquer. Non seulement ce n'est pas possible pour un corps qui est vivant, mais encore moins pour une personne qui est morte. Oui, j'ai longtemps réfléchi d'un point de vue scientifique sur ce phénomène du corps de Saint-Charbel et j'ai compris surtout que cet homme était un homme de prière. Il avait une vie spirituelle très profonde. Il passait son temps à prier, à méditer, à adorer Dieu et à travailler dans les champs. Saint-Charbel est un exemple pour nous. Raymond, Saint-Charbel est connu dans le monde entier pour les miracles qu'il obtient. Oui, ce sont des dizaines de milliers de guérisons qui sont médicalement confirmées. Pouvez-vous nous en raconter une dont vous avez été témoin ? Le nombre de guérisons miraculeuses dont j'ai été témoin depuis ces 30 dernières années est très grand. Oui, nombreuses sont ces guérisons, mais je vais vous raconter le tout dernier miracle le plus récent. Tout récemment, un homme, un père de famille âgé d'une quarantaine d'années de la famille Achouti a découvert qu'il avait un cancer. Alors qu'il réalise que cette maladie est très grave, que sa vie est en danger, il nous demande à nous, la communauté qui s'appelle la famille de Saint-Charbel, eh bien, de prier pour lui. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à vivre des événements étonnants. Tout d'abord, alors qu'il est à l'hôpital pour y être hospitalisé, un miracle va se produire. À côté de lui, dans son lit, le visage de Saint-Charbel va s'imprimer sur les draps d'une manière surnaturelle. Il a été très choqué. Il a bien vu la face de Saint-Charbel et il a considéré cela comme un signe de sa part, comme quoi il était à ses côtés et qu'il veillait sur lui. Il a eu d'autres signes de ce genre et peu à peu, il a eu cette intime conviction qu'il allait guérir. Il a commencé à dire autour de lui « Je sens que je vais guérir. Saint-Charbel va m'obtenir cette guérison. » Sauf que tous les examens médicaux montraient toujours que c'était un cancer agressif et que son pronostic vital était réellement engagé. Mais lui, rien à faire. Il était convaincu que Saint-Charbel allait lui obtenir une guérison. Il a alors décidé de ne pas être traité par chimiothérapie. On a commencé à le convaincre de la faire. On lui a dit « Mais fais ta chimio et on prie pour toi en même temps. Oui, on va prier pour toi et Dieu va intervenir peut-être à travers même les traitements, à travers les médecins ou directement, comme il veut. Mais s'il te plaît, commence la chimiothérapie. » Alors, il a commencé la chimiothérapie. Il a fait deux ou trois séances sur les 25 séances qui étaient prescrites. Mais au bout des deux ou trois séances de chimio, il a voulu absolument arrêter. À ce moment-là, on lui a fait de nouveaux examens et le résultat est tombé. Le cancer a complètement disparu de son corps. Et cela était impossible en deux ou trois séances seulement. On a encore attendu deux ou trois mois pour faire de nouveaux examens et vérifier cette guérison. Eh bien, le cancer restait absent. Il était bel et bien guéri. Il n'y avait plus aucune trace du cancer. Aujourd'hui, ça fait déjà un an et les examens récents montrent qu'il est complètement guéri. Il a repris le cours de sa vie normalement dans son travail, dans sa famille. Et il s'occupe de nouveau de ses enfants. Voilà, ça, c'était le tout dernier miracle dont j'ai été témoin. Récemment d'ailleurs, il y a eu aussi l'histoire d'une femme miraculée qui est venue à Anaya et qui était en train de prier avec nous. Cette femme présentait une tumeur au niveau du cou. Elle présentait une masse tumorale assez évidente. Elle était énorme. Eh bien, pendant la prière, on a vu de nos yeux cette masse se dégonfler et disparaître progressivement jusqu'à une disparition totale. Et alors que les examens précédents montraient qu'elle avait une tumeur réelle, notable, eh bien, les nouveaux examens montraient la disparition totale de celle-ci. La tumeur qui existait bien avait totalement disparu. Vous savez, aujourd'hui, les miracles obtenus par l'intercession de Saint-Charbel et qui sont enregistrés dans le registre officiel dans le couvent de Anaya sont aux alentours de 33 000. 33 000 guérisons prouvées médicalement et enregistrées dans les registres de Anaya. Et on parle d'environ 100 000 miracles obtenus par Saint-Charbel à travers le monde. C'est tout simplement incroyable. Pouvez-vous nous partager encore un témoignage de guérisons miraculeuses ? Je vais vous raconter un dernier miracle qui a eu lieu en Alaska chez une femme Eskimo. Cette femme avait un cancer. Un jour, elle a eu un songe et voit dans son songe un moine qui vient vers elle et qui lui dit « Tu es guéri, tu n'as plus rien, tu n'es plus malade. » Ce moine ne s'est pas présenté. Il n'a pas dit qui il était. Le lendemain, la femme raconte cette visite du moine à son mari. Elle décrit ce moine qui est venu vers elle qui était assez âgé avec une barbe, un vieillard, habillé en noir et qui a une sorte de capuche. Elle dit à son mari que ce moine lui a dit qu'elle était guérie. Elle sentait bien que ce n'était pas un simple rêve mais que c'était quelque chose de réel, de vrai. Elle s'est rendue alors à l'hôpital pour faire à nouveau les analyses et en effet, tous les examens médicaux étaient redevenus normal. Elle était totalement guérie. Il n'y avait plus de cancer dans son corps. Alors, elle a essayé de comprendre ce qui lui était arrivé. Elle a cherché un peu partout et a demandé à tout le monde pour savoir mais qui était cette personne dans le songe ? Jusqu'à ce qu'elle rencontre un prêtre dans sa paroisse qui venait d'Amérique latine. Ce prêtre lui propose de lui montrer des images de saints pour voir à qui ressemble ce moine qu'il a visité. Il recherche sur internet et il tombe sur notre site internet où il y a l'image de Saint Charbel qu'il montre à cette dame. Et celle-ci va lui répondre tout de suite « C'est lui, c'est celui-là, c'est lui que j'ai vu, qui m'a rendu visite la nuit et qui m'a dit que j'étais guéri. » Le prêtre a alors pris contact avec notre communauté, la famille de Saint Charbel aux Etats-Unis et leur a demandé s'il pouvait leur envoyer une statue de Saint Charbel en Alaska. Le responsable de la communauté aux Etats-Unis leur a donc envoyé une statue de Saint Charbel qui mesurait 40 cm. Mais en fait, en Alaska, il n'était pas content parce qu'il voulait une grande statue de 2 mètres qu'il voulait mettre dans l'église et il voulait commencer à prier l'office de Saint Charbel. Eh bien, on leur a envoyé une grande statue de 2 mètres ainsi que les livres de prières de Saint Charbel. Et voilà, maintenant, ils se réunissent une fois par semaine pour prier l'office de Saint Charbel, l'office de la liturgie maronite de Saint Charbel. Et voilà comment on a aujourd'hui un nouveau groupe de prières pour Saint Charbel en Alaska. Au Niger, on a également 2 ou 3 groupes de la communauté famille de Saint Charbel. On a aussi des groupes aux Philippines et dans beaucoup d'autres pays. Et à chaque fois, c'est à partir d'une guérison physique que cela débute. Des gens ont commencé à demander l'intercession de Saint Charbel et ont obtenu une guérison. Et alors, à la suite de cette guérison, ils ont commencé à se réunir et ils ont fondé la communauté sur place, une famille de Saint Charbel supplémentaire qui se réunit régulièrement et qui prie. Raymond, permettez-moi de vous poser une question sur votre passé. Vous avez vécu la guerre du Liban où vous avez été miraculé à plusieurs reprises. Pouvez-vous nous reparler de cette période de votre vie ? Au Liban, j'ai vécu la guerre entre 1975 et 1990. Et pendant 15 ans, je vais être à la fois étudiant et en même temps participer à la guerre. Oui, je vais porter les armes. Et en 1975, quand la guerre va éclater ouvertement, je suis élève en 3e et j'avais 13 ans. 13 ans, c'est encore jeune, mais j'avais grandi, ma barbe avait poussé et j'avais des muscles. Je paraissais plus grand que mon âge. Et donc, malgré mon jeune âge, je vais commencer à participer à cette guerre. J'étais d'abord dans l'infanterie, puis du côté de l'artillerie. Et par la suite, je vais être nommé commandant et responsable des écoles d'officiers. Donc c'est moi qui entraînais les futurs officiers. Et cela jusqu'en 1990 où la guerre va cesser. Mais après la guerre, va démarrer une autre période difficile pour le Liban qui correspond à l'occupation syrienne. Et durant cette période, se développe comme une forme de résistance contre l'occupation. Et je vais participer à cette résistance. Et pendant cette période, je vais être emprisonné 14 fois. Parce qu'on voulait nous faire arrêter cette résistance. D'ailleurs, certaines personnes sont mortes en prison. D'autres ont été tordées et ont beaucoup souffert. Moi, je rends grâce à Dieu car je ne suis pas mort en prison. Bien sûr, j'ai souffert, mais je rends grâce à Dieu car j'ai pu m'en sortir vivant. Vous savez, la guerre, c'est quelque chose de sérieux et d'horrible. On côtoie la mort tous les jours. Et le plus dur, ce n'était pas tellement la peur de mourir, parce que je n'avais pas vraiment peur de mourir. Le plus dur, le plus douloureux, c'est qu'en meurs des personnes que vous aimez, des amis avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez rêvé, vous avez ri. Oui, tu les vois partir. Et c'est comme si c'était une partie de toi qui partait avec eux. Et puis, quand ils deviennent nombreux, ceux qui partent, eh bien, c'est une grande partie de toi que tu sens partir avec eux. Et cela me poussait vraiment à me demander mais quel est le sens de la vie ? Pourquoi Dieu nous a créés ? Mais pour quel but ? Alors, maintenant, avec du recul, je me rends compte que la main de Dieu était évidemment avec nous et nous a protégés à de maintes reprises. Oui, durant la guerre, on frôlait la mort en permanence et à tout moment, on était exposés. Par exemple, on pouvait être allongé la tête sur un oreiller et se lever et quelques secondes après, une balle traverse cet oreiller. Ou on pouvait occuper une salle, la quitter et quelques secondes après, une bombe explose dans cette même salle. Et là, on sentait bien que dans ce danger de mort constant, il y avait quelqu'un qui nous protégeait, qui nous déplaçait d'un endroit à un autre pour nous préserver. Sincèrement, je ne pourrais pas revenir sur tous les moments et toutes les circonstances, toutes les situations où j'ai échappé à la mort. Mais elles se comptent par centaines. Car c'était tous les jours et à plusieurs moments de la journée. Parfois, vraiment, c'était à une seconde près, une seconde. Par exemple, je regardais parfois vers un endroit, j'observais, et puis d'un coup, je dévis ma tête très légèrement. Et au même moment, une balle passe à l'endroit même où ma tête se trouvait initialement. Et cette situation, je l'ai vécue des dizaines de fois où j'ai été préservé rien qu'en déplaçant ma tête. Aujourd'hui, vous êtes un homme nouveau. Cette rencontre bouleversante avec Jésus et Saint Charbel a littéralement transformé certains aspects de votre vie. Lesquels ? Oui, dès la toute première expérience que j'ai vécue, il y a eu un changement très profond en moi et surtout, un changement dans ma manière de voir le monde. Oui, j'ai réalisé combien Dieu aimait chaque personne et que moi, j'étais sur cette terre pour être au service de chaque personne. Et cela a changé toute ma vie. Je n'avais plus aucune ambition pour ramasser de l'argent. Je n'ai plus aucun attrait pour l'argent, la fortune, le pouvoir ou la gloire. Mon souci premier et le seul en vérité, ça va être celui-ci. Comment faire pour ne plus offenser Je sentais qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose que je faisais et qui pouvait blesser Jésus, eh bien, il fallait que je m'en éloigne rapidement. Je ne voulais plus blesser Jésus. J'ai aussi remarqué que lorsque je faisais quelque chose qui n'allait pas, qui ne plaisait pas à Jésus, mes remords et ma souffrance, la contrition que j'avais étaient beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes. C'était beaucoup plus douloureux qu'avant. Oui, je me tourne vers Jésus plus facilement, plus rapidement. Je me repends et je désire me convertir et cela avec plus de profondeur qu'avant. pour toujours garder cette proximité avec Jésus, pour préserver cette belle relation avec lui. Et en effet, comme je vous l'ai déjà partagé avec d'autres, nous avons fondé un groupe de prière qui s'appelle La Famille de Saint-Charbel. Et nous nous rendons régulièrement à Anaya au monastère de Saint-Charbel pour y prier. Ce groupe de prière est devenu une véritable communauté au sein de l'Église catholique et l'Église catholique nous accompagne. Raymond, pouvez-vous nous partager les trois points fondamentaux que Saint-Charbel vous a enseignés ? Oui, c'est vrai. Durant les 54 ou 55 expériences que j'ai vécues jusqu'ici, j'ai pu me faire une idée de ce que Dieu veut qu'on fasse précisément. Ce que Saint-Charbel nous demande, c'est qu'on soit des apôtres de Jésus-Christ, que nous vivions notre foi chrétienne pleinement et en profondeur, que nous soyons des témoins du Christ dans tout ce que nous faisons, dans notre travail, dans notre vie de prière, dans notre comportement, dans ce que nous sommes et tout ce que nous entreprenons. Un jour, Saint-Charbel m'a montré comme des tableaux qui décrivaient le monde dans lequel nous vivons. Et je pouvais voir tout ce qui était mauvais dans le monde, tous ces chemins de perdition, tous ces gens qui s'éloignaient de Dieu. Et Saint-Charbel m'a fait comprendre combien nous devons être remplis de l'Esprit Saint et être des témoins de l'amour du Christ pour le monde entier qui en a tant besoin. Et j'ai compris également une chose, ce que Jésus nous a dit. Il nous a rappelé que Dieu nous a créés pour qu'on vive avec Lui. Il nous a créés pour la vie éternelle. Il ne nous a pas créés pour que nous mourions. Oui, j'ai compris que Dieu veut qu'on l'aime et qu'on le choisisse en toute liberté. Il ne veut pas nous forcer. Il ne veut pas nous faire entrer dans son royaume malgré nous et par force contre notre volonté. Non. Et Dieu nous demande particulièrement deux choses. La première, c'est lire la Bible parce que oui, en lisant la parole de Jésus, on connaît mieux Jésus. Et plus on le connaît et plus on l'aime. Et la deuxième chose très importante qui est le sommet de la vie chrétienne, c'est aller à la rencontre de Jésus Hostie. Et dans ce beau parcours vers Jésus, il y a une personne formidable que j'aimerais vous présenter. Une personne juste magnifique qu'on ne peut pas décrire et que Saint Charbel nous recommande toujours aux côtés de la lecture de la Bible et de la Sainte Messe. Eh bien, cette personne, c'est bien sûr la Vierge Marie. Saint Charbel nous a rappelé que la Sainte Vierge est auprès de nous comme elle l'a été auprès de son Fils Jésus. Et Saint Charbel nous recommande fortement de prier cette belle prière du chapelet tous les jours. Il nous recommande de vivre tout près de la Sainte Vierge. Pour Saint Charbel, la Vierge Marie est l'unique personne qui peut nous mener rapidement vers Jésus et nous faire connaître davantage les profondeurs du cœur de Jésus. Donc vous l'avez compris, trois choses importantes, lire la Bible, aller à la messe et prier le chapelet tous les jours avec la Vierge Marie. Raymond, à votre avis, qu'est-ce que Saint Charbel aimerait nous dire maintenant à nous qui regardons ce témoignage ? Alors Saint Charbel m'a dit une fois ne vous attachez à rien dans ce monde, même vos os ne sont pas à vous. Oui, ces os qui vous portent, qui vous soutiennent ne vous appartiennent pas, on les laisse même dans ce monde et on s'en va. Vous savez, Saint Charbel est habité par un seul souci, par une idée fixe qui ne le laisse pas tranquille. Et son idée fixe, son souci, c'est que tout le monde, tout être humain puisse rencontrer le Christ Jésus et le suivre. Et Saint Charbel était aussi très attaché à la Sainte Vierge. Alors il invite tout le monde à s'accrocher à la Vierge Marie car c'est elle qui nous guide et qui nous mène rapidement vers Jésus. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant ? Vous savez, si on regarde le monde aujourd'hui, on constate combien les turbulences sont grandes et combien le monde est tourmenté. Oui, le mal sévit, c'est la guerre, la décadence morale, il y a une perte des valeurs évidente, l'adversité entre les gens et partout. Et voilà le message de Saint Charbel pour aujourd'hui et pour chaque homme, pour toi qui m'écoutes maintenant. Il te dit ceci, arrête-toi, écoute, fais connaissance avec Dieu et suis sa volonté, suis ses commandements. Travaille pour que ce monde devienne meilleur où que tu sois et quoi que tu fasses. Le monde est en danger, il faut que tout homme soit conscient de ce danger et que l'on donne sa vie au Christ Jésus et que l'on se mette au service du Christ Jésus et qu'on lui dise, je suis à ton service, qu'est-ce que je peux faire pour le monde ? Voilà ce que j'avais à vous partager. Un mot de la fin ? Je pense à un personnage, Blois, qui a dit, il y a une seule chose que l'homme peut regretter dans sa vie, c'est de ne pas être saint. Eh bien, je pense que ça doit être la devise de chacun, se dire que tout ce qu'on peut perdre dans la vie, c'est notre sanctification, notre sainteté. Si on perd cela, on a tout perdu parce que c'est le projet de Dieu pour chacun de nous. deviens le saint, la sainte que Dieu désire. Merci beaucoup, Raymond, pour ce témoignage, juste incroyable, c'est tout à fait exceptionnel ce que vous vivez et en plus, vous ne vivez pas cette grâce tout seul, mais avec l'Église catholique, donc merci Seigneur. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que ça peut être un peu surprenant qu'un saint comme Saint Charbel puisse laisser la marque de sa main sur une personne, mais vous savez, les dons et les grâces de Dieu peuvent nous interpeller, mais derrière, c'est quoi qui est important ? C'est les fruits. Quels sont les fruits ? Fruits de conversion, des grâces de guérison, des gens qui reviennent à la prière et qui s'attachent non pas à Saint Charbel, mais à notre Seigneur Jésus. Parce que les saints sont donnés pour ça, pour nous aider à nous rapprocher de Jésus. Ce sont nos amis du ciel qui peuvent intercéder pour nous. Et en parlant de Saint Charbel, eh bien, c'est le saint qui aujourd'hui, écoutez bien, obtient le plus de guérisons miraculeuses dans l'Église catholique. Plus de 29 000 miracles à son actif dans le dossier officiel dans le sanctuaire au Liban et ça, c'était le registre d'il y a un an. Donc, vous imaginez, présent avec nous. Et c'est pourquoi, si vous voulez demander l'intercession de Saint Charbel, on vous propose une petite démarche concrète. Si vous le désirez, vous pouvez écrire dans les commentaires sous la vidéo la phrase suivante « Saint Charbel, prie pour moi ». Et vous verrez, les fruits seront abondants. Amen ! Eh bien, on vous propose maintenant de prier tous ensemble à vos intentions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions au nom de Jésus et aussi par l'intercession de ce grand saint, Saint Charbel, ce saint libanais. Nous te confions toutes les personnes qui suivent cette émission maintenant en direct ou en replay, leur famille et puis particulièrement les personnes malades. Et nous te demandons, Seigneur, la guérison pour les personnes malades, le réconfort pour ceux qui sont découragés en ce moment. Viens ouvrir des portes là où il n'y a pas de porte, même au niveau familial, au niveau du travail, au niveau des finances. Oui, Seigneur, tu es bon et tu as soin de nous. Oui, Saint Charbel, prie pour nous, nous nous confions à ta prière. Amen ! Et vous savez, Saint Charbel aimait aussi beaucoup recourir à la prière de la Vierge Marie, elle qu'il considérait comme une maman. Alors, c'est notre mère à tous, nous pouvons nous aussi nous confier à sa prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen ! Eh bien voilà, on se retrouve dans pas longtemps, mais s'il vous plaît, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne, ça va encourager l'équipe, mais surtout, c'est pour vous parce que vous ne raterez pas comme ça les prochaines émissions. Alors, comment faire ? Eh bien, vous faites comme à l'écran, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et la petite cloche pour les notifications pour savoir quand la prochaine émission va arriver. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Et vous pouvez aussi, bien sûr, liker la vidéo afin de permettre à YouTube de la proposer davantage. Et vous aussi, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, on compte sur vous parce qu'ensemble, c'est des millions de personnes qui pourront être impactées. On se retrouve donc lundi dans 15 jours et n'oubliez pas, rien n'est impossible. Adieu ! A bientôt ! Et attends, on ne part pas. Regarde cette vidéo, c'est l'un des plus grands miracles obtenus par Saint-Charbel. Cette femme a été littéralement opérée à domicile par ce grand saint. C'est une histoire incroyable, mais vraie et reconnue par l'Église catholique. Alors voilà, tu as juste à cliquer maintenant ici et tu vas découvrir ce miracle incroyable.